bonjour aujourd'hui on est dans un parc forestier et je vais vous proposer le déballage d'une caméra chasse si on a de la chance on verra peut-être un écureuil sortir derrière je sais pas par rapport à l'heure on entend même plus les oiseaux est peut-être un peu trop tard mais bon on verra bien donc la caméra qu'est ce que c'est cette caméra une caméra de chez cool life alors vous allez me dire encore oui cool life a une gamme très large de caméras caméra chasse depuis des années c'est la première caméra que j'ai acheté celle ci elle m'a été offerte donc c'est cool life qui me l'a envoyé pour que je la teste n'hésitez pas à dire en commentaire si si c'est une bonne idée s'ils ont raison de me faire confiance est ce que vous pensez que parce que m'a été offerte je dirais qu'elle est bien même si elle n'est pas bien ou est ce que je dirais la vérité qu'elle est bien si elle est bien dit que en commentaire et puis en tout cas je vais vous la présenter alors déjà autre chose ils m'ont également envoyé ceci que j'ai jamais testé panneau solaire pour éviter d'avoir à mettre des piles dedans donc le panneau solaire en fait il faut fonctionner avec plein de caméras différentes je testerai je vous dirai ce que ça donne là on va voir surtout le déballage et la présentation de la caméra puis dans une autre vidéo je vous montrerai le menu et puis encore une autre vidéo où on verra le test une fois je l'aurai utilisé au moins une ou deux semaines dans des endroits différents allez c'est parti on va ouvrir et on va voir à quoi ressemble bon alors déjà alors moi il va falloir que je lise à l'envers cool life digital trail caméra alors facile à utiliser pour capturer la vie sauvage en images alors la référence de cette caméra c'est la hache 881 je vais vous dire un peu ce qu'elle propose elle peut rester en en stand by donc en attente pendant 16 mois ça veut dire qu'il y a rien qui s'est passé mais moi vous avez pu voir qu'il y ait beaucoup d'animaux ça reste pas pendant 16 mois sans qu'il y ait rien qui se promène elle est étanche ip67 donc pas mal le temps de réaction est de 0,2 secondes ce qui est très bien les pires donc les les déclencheurs il y en a trois qui permet de réveiller la caméra quand elle est en veille quand il ya quelqu'un qui passe devant un animal quelque chose il ya un angle de détection large et c'est le délai les capteurs sont jusqu'à 25 mètres plutôt pas mal par rapport à certaines caméras qui ont du mal à aller au dessus de 20 mètres et ça compense automatiquement les différences de températures qu'est-ce qu'ils disent alors les capteurs ce 125 degrés pour les trucs sur le côté j'ai perdu le nom donc 25 mètres c'est ce qu'on disait l'écran lcd de 2,4 pouces résistante donc je propose qu'on l'ouvre à moins qu'il y ait quelque chose d'autre écrit ah oui très important donc au dos qu'est ce qui nous indique 21 mégapixels 16 mégapixels 12 mégapixels ça c'est les images la qualité qu'on peut on peut choisir pour les vidéos on peut choisir du 480p du 720p ou du 1080p ce qui est du full hd 25 mètres ça on l'a tac tac et ben on va ouvrir la on va voir la boîte et puis on va voir à quoi ressemble je vais vous la présenter il n'y a pas un bruit là on est dans le parc c'est je sais pas si on va voir des animaux qui vont passer derrière ça serait quand même pas mal mon cutter il coupe plus j'ai fait trop de déballage voilà je le range alors donc je la découvre en même temps que vous alors c'est vrai que cool life sont des notices qui sont quand même sérieuses l'épaisseur où il ya plein de langages mais on va regarder déjà donc cool life h 880 trail caméra donc c'est une caméra chasse je vais aller voir tout de suite la partie française anglais allemand caméra de chasse je vous montre vous voyez c'est écrit en français il n'y a pas d'arnaque donc ils ont un support qui répond très vite montent l'aperçu mon cas fonctionne les boutons à quoi ils servent c'est un peu tous le même principe et il ya aussi donc là c'est le guide d'utilisation et il ya le guide d'utilisation rapide celui ci parfois c'est juste en anglais on va voir celui-là il avec des photos en couleurs il est en anglais et uniquement en anglais bon par contre même si on parle pas français si on parle pas anglais on s'en fout c'est toutes les photos avec les détails donc c'est facile à comprendre comme il ya de piles qui vont dedans huit mais moi je vais les utiliser avec les panneaux solaires voilà on va regarder la suite la caméra on regarde en détail juste après je vais sortir déjà les accessoires je vais faire attention de pas les perdre le câble usb micro usb pour la pour la connecter carte mémoire micro sd de 32 plutôt pas mal un câble audio vidéo si vous voulez la relier sur votre ordinateur le fameux traitier comme il ya sur les caméras qui permet de de fixer soit un arbre soit un poteau un mur ce que vous voulez si vous voulez laisser la caméra en fixe et avec il ya trois chevilles et puis trois vis tout l'installer dans un mur plutôt pas mal ils mettent aussi la clé allen alors ça c'est bien parce que ça a l'air de rien oui ça permet de serrer j'ai déjà vu sur d'autres marques laisser ça sur un arbre avoir un oiseau qui se pose dessus et pas voir plus serré et que la caméra soit à l'envers ça c'est un bon point cool life parce qu'ils font ça tout le temps et leurs sangles les nouvelles sangles de chez school life j'adore si vous avez vu mon autre test de l'autre caméra vous avez pu voir déjà il est facile on se prend pas la tête pour ouvrir et fermer maintenant regardons la caméra en détail voilà toujours le principe donc le principe toujours sur le côté pour pouvoir faire un réglage de la caméra soit vers le haut soit vers le bas sans avoir à mettre se compliquer la vie pour la mettre donc on met soit la sangle soit en bas soit en haut à moins qu'on la réutilise le support la présentation donc voilà là c'est l'objectif là c'est un détecteur et là c'est les pires sur le côté pour l'angle de 125 degrés on va voir dessous il y a le petit filetage pour les accrocher qu'est ce qu'il y a encore là il y a la petite prise qu'on se servira si vous voulez la brancher sur le courant ou si vous voulez brancher un panneau solaire et là c'est bien c'est qu'il y a le pour pouvoir bloquer le fil du panneau solaire la petite patte en plastique c'est marrant j'ai jamais fait attention sur les autres caméras là il y a la tâche pour mettre un cadenas si vous voulez fermer puis ben on maintenant va l'ouvrir on va passer aux choses sérieuses donc bien sûr avant de l'utiliser vous oublierez pas de retirer les plastiques de protection sinon ça va pas détecter terrible et puis surtout l'image elle va pas être bien donc on ouvre je vous la montre direct voilà donc ils mettent toujours le petit attention warning important donc le marque c'est en anglais ils disent d'insérer la carte micro sd qui est inclus dedans je me fais piquer par les moustiques en même temps mais bon ça c'est une autre histoire bon ils expliquent le mot de test tout ça et ils mettent l'adresse email soit pour l'europe ou soit pour le restant du monde donc par contre bon pour ouvrir pour les piles pas super pratique ça c'est pas les seuls moi avec mes gros doigts j'arrive jamais mais il faut trouver quelque chose à enfoncer dedans voilà ils ont des petits doigts donc ils y arrivent moi avec mes gros doigts j'y arrive pas voilà donc il y a 8 piles qui va donc ce que je vais faire moi j'avais prévu des piles donc je vais mettre les piles que j'avais prévu histoire de pouvoir l'allumer et de voir à quoi ressemble on éterra le panneau solaire plus tard donc c'est des piles rechargeables que j'ai déjà donc on met les piles on va voir comment elles s'allument quoi elles rassemblent par contre je ne sais pas si quand on utilise un panneau solaire mais ça je vous le dirai si on met des piles et le panneau solaire qu'est-ce qui est pris en priorité est-ce que c'est les piles est-ce que c'est le panneau solaire l'alimentation extérieure en tout cas je ne sais pas voilà les piles sont en place je remets la petite trappe voilà c'est fermé on va mettre la caméra aussi la caméra de la carte micro sd comme il bien dit avant de démarrer onومs on 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 Sous-titrage ST' 501 ...